Tu voulais réchauffer une part de pizza restante, mais quelque chose a terriblement mal tourné. Dès que tu as touché l'appareil, tu as senti une secousse, comme si quelque chose t'avait poussé. Tu as vu des étincelles, entendu quelque chose exploser, puis les ténèbres. Oh ! C'est comme si ta tête allait imploser. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, le micro-ondes ! Tu as reçu un choc électrique. Heureusement, tu es en vie, et plus ou moins bien. Et surtout, il n'y a pas le feu qui fait rage dans ton appartement. Tu te relèves en gémissant. Les mains tremblantes, tu prends un verre pour te verser de l'eau. Mais quelques instants plus tard, tu te laisses tomber par terre. L'objet est beaucoup plus lourd que tu ne l'imaginais. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, il est aussi jaunâtre et pas transparent. Après l'avoir examiné, tu dois admettre que la substance ressemble beaucoup à… de l'or ? Tu te moques de toi-même. Puis tu emmènes ton nouveau verre chez un joaillier spécialisé. En sortant de son bureau, tu es complètement abasourdi. Ton verre est bel et bien composé de l'or le plus pur qui existe. Tu ne fais pas trop attention à ce qu'a dit le spécialiste sur un détail un peu étrange de cet or. Tu as des mystères plus urgents à résoudre. Comme « Comment diable ce verre est-il devenu en or ? » Ça a dû se produire au moment où tu l'as touché. Mais après ça, tu t'es accroché aux rampes, aux poignées de porte et tout le reste. Tu as même serré la main du joaillier. Tu rentres chez toi et tu te mets au travail. Tu touches ton canapé, ton lit, tes oreillers, tes tasses, tes assiettes et ton argenterie. Et soudain, une cuillère dans tes mains devient de l'or. Ton pouvoir fonctionne bien, mais pas toujours. Quand bien même, tu vas être riche. Parce que, tu sais, c'est de l'or. Ce métal est extrêmement précieux. Il ne s'abîme pas, il est facile à fondre et il est suffisamment rare pour que les gens l'apprécient. Tu commences à penser à tous tes rêves qui vont enfin se réaliser. Tu peux partir en vacances dans des îles exotiques et acheter la maison de tes rêves. Mais tu étais loin de te douter à ce moment-là du terrible désastre que ta nouvelle faculté allait provoquer. Le temps passe et tu remarques que tu transformes des objets en or de plus en plus souvent. Bientôt, cela se produit une fois sur trois lorsque tu touches quelque chose. Et le jour vient où chaque objet que tu prends devient immédiatement de l'or. Après t'être réjoui pendant cinq bonnes minutes, tu réalises que ce n'est pas si génial que ça. Comment vas-tu cuisiner, dormir, promener ton chien avec une horreur croissante ? Tu comprends que ta capacité pourrait finir par être une malédiction. Similaire à celle du roi Midas. Il y a un mythe grec à propos d'un monarque qui menait une existence riche et confortable dans un immense château. Mais ce n'était jamais assez pour lui. Il était bien plus ambitieux que ça. Il voulait que tout ce qu'il touche se transforme en or. Cela te dit quelque chose. Mais lorsque son souhait a été exaucé, le roi a découvert que c'était la chose la plus horrible qui lui soit arrivée. Tu frissonnes et tu décides de penser à quelque chose qui ne te stresse pas autant. Par exemple, comment les choses que tu fais sont-elles possibles d'un point de vue scientifique ? Est-ce que tu changes simplement les atomes de ce que tu dois choisir de toucher ? Prenons une télécommande. Ainsi, dès que tu la prends, elle se transforme en or. Tout devient immédiatement beaucoup plus dense et plus lourd. Les atomes d'or n'apprécient pas la façon dont ils sont serrés les uns contre les autres, alors ils vont commencer à se repousser les uns contre les autres. Boum ! Et la télécommande va exploser avec une force énorme. Mais ça n'arrive pas. Cela signifie que ton pouvoir fonctionne d'une manière différente. Par exemple, si tu ne changes pas les atomes mais les réarranges simplement, cela expliquerait pourquoi le joaillier a été si surpris et a qualifié ton verre d'or d'étrange. Cet or est un peu mousseux, avec plein de petits trous à l'intérieur. Soudain, tu comprends et tu es encore plus horrifié qu'avant. Tu dois faire très très attention maintenant. Que se passe-t-il si tu te penches pour toucher ton chien ? Et si tu faisais accidentellement un câlin à ton frère ? Ou si tu touchais la main d'un ami ? Après avoir paniqué pendant une heure environ, tu te souviens qu'une de tes bonnes amies est une super scientifique. Il est temps d'aller la voir. Après avoir surmonté son choc initial, ton ami se lance dans l'action. Bientôt, tu as une solution. Une paire de gants fabriqués dans un matériau spécial. Tu dois porter ces gants à tout moment. Ton ami entre dans les détails en essayant de t'expliquer comment les gants vont protéger le monde de toi. Mais cela semble extrêmement scientifique. Tu perds le fil de son explication et tu arrêtes d'écouter au bout d'une demi-minute. Ta vie est à la fois plus facile et plus difficile maintenant. Tu n'as plus besoin de te contrôler en présence d'autres personnes. Mais en même temps, tu dois apprendre à prendre une douche, à manger, à jouer au volleyball et à caresser ton chien tout en portant tes gants. Heureusement, il ne te faut pas beaucoup de temps pour t'habituer à ton nouveau look. Mais alors, par une journée ensoleillée, tout part en vrille. Tu es dehors dans le parc. Ton chien semble avoir la pêche et tourne en rond. C'est alors que ta main gauche commence à te démanger à l'intérieur du gant. Ah ! Rien de mal va arriver si je... Et tu retires le gant. Ton chien choisit ce moment pour venir sur tes jambes. Tu perds pieds et tu commences à tomber en avant. Tu vois tout ce qui se passe autour de toi comme au ralenti. Une seconde et ta main sans gant touche le sol. Une autre seconde et des vagues de couleurs dorées commencent à se répandre loin de toi. Elles transforment tout ce que tu vois en or. Et puis, tu flottes tout à coup dans les airs. Que se passe-t-il ? Tu te souviens du premier verre que tu as transformé en or ? Il n'a pas changé de forme ou de taille parce qu'il n'était pas assez grand. Mais pour la planète entière, c'est un gros problème. Lorsque tu crées est spongieux. Mais la Terre ne peut pas être spongieuse. Sa gravité ne lui permet pas. Elle commence à comprimer la planète et y parvient. Les tout petits espaces entre les atomes qui composent notre beau globe autrefois bleu disparaissent. Et la Terre commence à rétrécir à une vitesse vertigineuse. En un rien de temps, son rayon devient un tiers plus petit qu'avant. Mais revenons à ta situation actuelle. Tu n'as jamais été coincé dans un ascenseur qui tombe, mais tu penses que c'est ce que ça doit faire. Tu as l'impression que quelqu'un a subitement tiré le levier responsable de la gravité de la Terre et l'a désactivé. Au début, tu es terrifié. Et si quand la chute cesse, tu frappais le sol avec une force énorme ? Mais cela ne s'est pas encore produit. Et tu te détends un peu. Le fait est qu'au lieu de s'éloigner ou de se rapprocher, le sol semble tomber en même temps que toi. Depuis ton point de vue, tu vois de l'eau qui flotte dans l'air. Il ne peut s'agir des océans ou des mers. Ils se sont transformés en or au même moment que le sol. Pendant ce temps, l'eau dans l'air commence à former des gouttelettes. Et tu réalises que c'est tout ce liquide qui était dans l'atmosphère avant l'accident. C'est ainsi que tu as décidé d'appeler la catastrophe que tu viens de provoquer. Les seuls autres êtres vivants, que tu aperçois, sont des oiseaux. Ils devaient être dans l'air lorsque le changement s'est produit. Peu de temps après, tu sens une piqûre. Un moustique. C'est ainsi que tu découvres qu'outre les oiseaux, il existe aussi des insectes volants. Dix minutes plus tard, la planète cesse de rétrécir. Elle a probablement atteint la taille dont elle a besoin. Si ce monde étrange fonctionnait comme il se doit, tu te serais écrasé au sol à une vitesse de près de 30 000 km heure. Mais pour une raison mystérieuse, cela ne se produit pas. Ouf, je suis encore en vie, donc ça ne doit pas être si grave, penses-tu ? Mais presque immédiatement, une autre pensée te fait changer d'avis. Sur la planète transformée en or, où vas-tu trouver de la nourriture et de l'eau potable ? Qu'arrivera-t-il à l'atmosphère sans les arbres et les algues qui produisent de l'oxygène ? Mais ce n'est que le début. La planète se retrouve comprimée tout à coup avec une force énorme. C'est pourquoi les températures dans son noyau deviendront bientôt aussi élevées que dans le noyau d'une étoile. De plus, lorsque la planète finira de s'effondrer sur elle-même, une puissante onde de choc catapultera son atmosphère dans l'espace. Au final, la boule de plasma roujoyante en laquelle notre planète va se transformer va se refroidir. La Terre deviendra une boule d'or brillante, suspendue quelque part entre Mars et Vénus. Tu vas bientôt le découvrir. Mais pour l'instant, tu te tiens au milieu d'une vaste plaine d'or. Dans ta tête, il n'y a que des questions et pas une seule réponse.